Eh ben, bienvenue en 1992, je ne t'ai rien, avec ce shoot signé Atlas, qui est une espèce de resucé après avoir été sévèrement mâchouillé de R-Type. Où on dispose apparemment de robots qui se transformationnent, car on va dire qu'en 1992, le terme Transformer n'était toujours pas inventé. C'est juste pour faire figure de style, je ne dis absolument que des conneries. J'observe pour vous comment ça marche un minimum. Donc, il y a des ennemis, dès qu'on les défonce, il y a une espèce d'aura qui apparaît, et on peut choper l'armure. Je vous laisse écouter la scène d'intro, avec sa zip-tone intruiante, et on y retourne. Musique maestro. Je m'excuse, parce que j'en profite au passage pour essayer de... ...solutionner mes problèmes de Jack. Je crois que je vais jouer sans son, si ça tennie. Bon. Tu prends ça, tu te transformes, c'est fantastique. J'aimerais bien voir le son, quand même. Je crois que c'est le soir du stream, où je vais casser la prise de Jack, carrément. Quoi, il y a besoin ? Donc, petit démon mode sympa, pour vous faire voir toutes les variantes qu'il y a de... ...d'équipement. Donc, apparemment, j'ai deux tirs par défaut. Bon, on va essayer. Est-ce que j'ai remonté le son du jeu ? Oui. Il sera peut-être un petit peu fort. Mais pas grave. Je vais le rebaisser quand même, on ne sait jamais. Voilà, ça devrait être clean. Et on y va à... Blaison. Blaison. Je ne sais pas, pour la prononciation, c'est vous qui choisissez. Alors, piu-piu-piu. Le boucle est assez vif, c'est pas mal. Je n'aime pas ça, vous trouvez. Ouais, non, mais une fois qu'on est au milieu, c'est pas terrible, terrible. Je sens que ce jeu va me demander beaucoup de mémoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Oh non ! Pas sur le décor. Non mais fais-moi un tir d'homme là, c'est quoi ça ? Moi je fais quoi là ? Le mec, il se bastonne avec un diapason quand même. Vous voyez ça ? Ouais non, je préfère mieux le suicide. Ah puis dès qu'on crache, dans la demi-seconde qui suit, ça y est, le sprite est actif, on se fait défoncer. On va pas être amis, cher jeu, on va pas être amis, je le sens. Et des vifs le bourg. Bon, je rappelle toujours que je suis en émulation, donc c'est un poil plus rapide que la bombe d'origine. Ce qui n'est pas un prétexte pour dire que je suis un super player à la retraite et qu'il n'y voit plus grand chose et qui a passé l'âge d'être bon. Quoique, il y a peut-être un petit fond de vérité dans tout ça, ça va. Oui, continuez, mais pas au début du... Là, c'est bon, on était bien là. Attends, t'as pas trop de fond qui brille. J'étais en train de meubler avec de la pure connerie. Et là, on va y aller un peu sérieux en tirant bien tout à côté et en se mettant bien sous les tirs, comme je fais les enfants. Notez bien comment j'ai fait, je le referai pas voir dix fois. Oh, les acharnés, on va me laisser un peu passer là, m'exprimer. Un peu de compassion. Ah non, mais c'est quoi ce diapason ? Et là, mon sprit, je sais pas ce qui compte dans la hitbox du robot. On va dire que ça va être du torse à la tête à but de pif, j'espère. Ça me semble assez sensé. Si c'est encore plus gros, je vais avoir des gros problèmes. Je peux changer de config encore ? Ouais. Ok. Donc ça, ça, ou ça. Mais il est minac, on tient mon kiki quand même. Mon dieu. J'ai l'impression que je vais me battre avec, je vais me battre avec un diapason contre, qu'est-ce que c'est ? Eh mais ça tire vite là, les gars ! Oula, mais c'est spécial quand même. Je pense qu'il faut que je cible en priorité le grumeau qui n'a pas de tourelle, si tant est que j'y arrive. Mais ce truc met deux heures à tirer, il faut attendre que le tir sorte de l'écran pour avoir quelque chose de fréquentable. Ah ouais, par derrière, vas-y. Fais-toi plaisir, mon ami. Je suis un truc de salopard. Ah ouais, ça ne pouvait pas beaucoup durer. On va continuer pour le sport, mais je vous garantis que je ne suis pas vraiment dedans. Je ne peux pas tirer de conclusion de ce fait, vu que le jeu avance relativement lentement. Il est correct pour un jeu des années 1990, je ne peux pas dire que c'est une bouse, parce qu'il est totalement jouable, pour qu'on connaisse un peu les finesses et patterns, qu'on ne se jette pas sous les lasers, comme je le fais si bien. Mais ce n'est pas pour autant que ça me semble être un monument du jeu vidéo, je crois. Voilà. J'ai vraiment l'impression de tirer partout, sauf sur les gens. Ouais, cassez-vous, bande de lâches. Donc, on va le mettre dans les sélections de trucs sympathiques à essayer, qui ont probablement pas mal de charme, mais qui ne correspondent pas du tout à un Manic Shooter, un truc dans ce genre, si c'est ce que vous attendiez. Et qui a peu de chances, à mon avis, de se révéler à la cheville de R-Type ou équivalent. Mais il reste quand même au denouement, tout à fait sympatoche. Faites le but d'essayer de se mettre par là, et quand il tire, je recule dans un sens, non pas par derrière. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Pfff! Tup-tup-tup-tup-tup! Merde! Dommage que j'ai pas de super bombas. Veux-tu bien mourir, espèce de salope des mutantes du cosmos ? Tu m'endrais bien service. Ah, pas le game over, si. Bon, bah vous ne saurez jamais ce qu'il y a après, c'est dommage. Continuer, non. Continuer, nous ne ferons. Sur ce petit jeu des années 90 qui est Blastion, c'est bien ça ? Pas que je le confonde avec le stream précédent, c'était Blast Off. Un schmup horizontal bien sympatoque. Sur lequel vous pourrez peut-être passer un beau petit moment au canapé. Allez savoir, à vous de tenter l'aventure. En tout cas, ça ne me semble pas être du temps perdu. Donc, sur le principe, le truc est validé sans être dans le top de la liste et des incontournables. Je vous fais un petit bisou, on se retrouve dans 5 minutes. Je stream encore. Et oui, j'ai décidé de taper dans mon stock de roms. Mais d'aller sur tous ces titres que je n'ai jamais essayé et les partager avec vous. On continue. A tout de suite. Ciao.